On va faire une révision des halakhot qui concerne le soin du céder. D'accord, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir, enfin il faut faire chazara, et surtout savoir qu'est-ce qui vraiment est une halakha, et donc impératif, et qu'est-ce qui est plutôt des minagim. Alors, dans l'ordre du céder, vous savez que ça commence par Kadesh. Donc la première mitzvah qu'on a à faire, c'est la mitzvah du Kiddush. Alors, c'est bien si on peut, d'attendre qu'il fasse complètement nuit pour faire le Kiddush. Pourquoi ? Parce que, normalement on a droit à être des Kadesh avant la nuit. Pourquoi ? Parce qu'on est mocif, Mina Kodesh à la Chol. Donc on prend un peu du Chol, et on le rend Kodesh, si on fait plus tôt. Mais là, comme on a une mitzvah de boire les Kossot d'Afka, le sort de Pessah, donc les chateries-là, il vaut mieux attendre qu'ils fassent nuit pour faire le Kiddush. Si on a fait le Kiddush avant la nuit, on est Yotze, on n'a pas recommencé. Par contre, c'est plus embêtant pour la mitzvah de Maror et pour la mitzvah de Matzah. Pourquoi ? Parce qu'avec ça, on n'est pas Mekhadeh. Avec le Yaïd, on est Mekhadeh, donc on rajoute du Kodesh sur le Chol. Avec la matzah et le Maror, on est juste, on accomplit une mitzvah. Et pour ça, il faut attendre que la nuit soit complètement tombée. Par contre, quand la nuit est tombée, il ne faut pas attendre, il faut faire le plus vite possible. Voilà pourquoi il faut faire attention de préparer la table suffisamment à l'avance. Donc si c'est avant la Tfila ou même pendant la Tfila, si c'est la femme qui fait pendant le Maror et la Tfila ou quoi, c'est bien que dès qu'on rentre dans la Tfila, on attaque directement le Kiddush et le début de la Akada. Maintenant, on doit s'arranger pour que les enfants, ils soient réveillés et impliqués pendant le soir du CERN de Pessah. Donc à vous de trouver des moyens pour les tenir réveillés et il faut leur faire faire les mitzvot également, c'est très important. Donc un enfant, on lui fait boire tout ce qu'il peut boire dans les quatre coussons de vin, on lui donne de la matzah, bref, on fait tout ce qu'on peut pour que l'enfant y soit concerné. Puisque je vous rappelle qu'on a ce soir-là une mitzvah, nous, mido haïta, de raconter à nos enfants et donc de les impliquer directement. Donc si, étant donné le public que j'ai devant moi, vous avez des petits-enfants, et que vous avez peut-être un peu moins les nerfs que quand vous étiez plus jeunes, il n'y a pas d'âge, vous avez au moins l'obligation de laisser vos enfants accomplir la mitzvah avec leurs enfants à eux. Donc encore une fois, que vous soyez le père, le grand-père ou l'arrière-grand-père, le soir du scénar, ce sont les enfants, c'est-à-dire que, ce n'est pas qu'ils ont priorité, c'est qu'on fait en fonction des enfants, d'accord ? Donc armez-vous de patience et qu'on accomplisse bien cette mitzvah-là. Voilà pourquoi on avait l'habitude de leur donner des bonbons, les frein à rouge, les marais, elles vont leur donner des noirs, d'accord ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas bonbons cachés à l'épaisseur. En tout cas, bref, des choses qui vont un peu les exciter, d'accord ? Des billets de 100 euros, enfin peu importe, des billets de 100 euros que vous avez. – Je me sens au billet. – Ah ah, ou des camboys, ou ce que vous voulez. – Alors, on a aussi une mitzvah de rendre la table du céder la plus belle possible. D'accord ? Il y a marqué dans Al-Akha que sur la deux vaisselles, imaginez un jeune couple, il y en a deux vaisselles, et il dit « Tiens, je vais en garder une pour Pessah. » Ok ? C'est bien de garder la plus belle pour Pessah. Moi, je me rappelle toujours, je disais à ma mère, « Mais je ne comprends pas, la vaisselle de Pessah est encore plus belle que celle de l'année. On s'en sert dans l'année, on ne s'en sert que huit jours, on n'a pas tant de bien en profiter. » Mais en fait, hein ? – Et ça dure huit jours. – Voilà, plus vite, ça dure huit jours, et encore, il se sent des fois la moyenne. Bref, c'est une mitzvah d'avoir une belle vaisselle. Pourquoi ? En fait, tout ce qui va donner un sentiment de liberté, vous voyez, de profiter de ce moment-là, c'est une mitzvah de leur ajouter, donc d'affiner des belles fleurs pour vos tables, et vos femmes, évidemment, et d'avoir des belles chaises, enfin, tout ce qu'on peut faire pour être bien installé, pour passer un CDL dans une argacha, dans un sentiment de liberté. Alors, après, comme vous le savez, attention, impératif, on doit boire le verre de vin, on doit manger la matzah, donc en s'accoudant, alors il y a les quatre verres de vin, on doit boire en s'accoudant, il y a la matzah, quoi encore ? – Le maor. – Aï ! – Quoi ? La matzah ? – Aï, oui, oui. – Ah, je sais pas. – Non, pas le maor. Le maor, c'est le contraire. Le maor, c'est pour se rappeler que la vie était amère. Donc on doit pas manger le maor. Par contre, quand on va faire le petit mélange, le petit can de sandwich avec maor, matzah et haroset, ce qu'on appelle le korek, alors là, on doit le manger des sébars. D'accord ? Voilà. Maintenant, attention, chaque étape qu'on a fait sans les sébars, sans s'accouder, il faut recommencer. D'accord ? Donc si vous voulez glisser encore 2-3 heures de vin, vous pouvez jouer au gars qui s'est trompé, ok ? Personne pourra rien vous dire, mais si vous voulez pas les boire, en fin d'attention, ne vous accoudissent, non, il faut les rouvrir. – Il faut être accoudé pour les 4 verres aussi. – C'est ce que je disais. Les 4 verres, la matzah et le korek. – Alors, dans le fait de s'accouder, il y a quelques petites questions intéressantes. Premièrement, est-ce que, est-ce qu'on doit s'accouder devant son père ? Théorique, ce n'est pas Kavod. Alors, Al-Akha dit comme ça, devant son rave, on ne peut que s'accouder que s'il ne le permet formellement. Devant son père, on peut s'accouder. Pourquoi ? Parce que le père, il est Mohen. Pourquoi ? Parce que le père, non seulement il veut que son fils, il a combi ses mitzvot, et en plus, un père, ça ne dérange pas que son fils soit à l'aise, au contraire. Alors qu'un rave, il peut prendre ça comme un petit peu un manque de respect. – Mais ça, ce n'est pas un manque de Kavod, c'est parce que c'est les aigres à la doule sur le mitzvah. – Mais non. Même s'il y a une bonne raison de le faire, d'accord, un rave, on ne doit jamais lui manquer de respect. Je dis ça comme ça, mais même s'il y a une super raison de remettre son rave à sa place, imaginez le rave, il arrive en retard, ou je ne sais pas quoi, il faut lui faire la réflexion. Imaginons pire, il y a une mitzvah de s'accouder, mais si c'est mon rave, je ne m'accouille pas devant lui. Sauf, si lui me donne l'autorisation. Donc je peux attendre qu'il me la donne, ou je peux lui demander, rave, je peux m'accouder, faire la mitzvah, un rave digne de ce nom vous dira évidemment qu'il faut s'accouder, mais il faut lui demander la permission. Donc de là, je glisse un petit peu, dans la rave, on ne se demande pas, on a fait, parce qu'on ne sait jamais qui nous écoute, que la femme, évidemment, doit s'accouder dans son mari. Aussi certains pourraient croire qu'il y a des notions de respect qui sont d'un autre âge, ok, dans la rave, on a aujourd'hui qu'une femme, elle s'accoude devant son mari, elle a la même obligation que lui. La seule différence, c'est que si une femme, elle a oublié de s'accouder, d'accord, on n'est plus mesquilles pour venir nous recommencer, alors qu'avec un homme, on n'est plus marmire. Pareil pour un enfant, ok, mais au niveau de l'obligation, c'est la même chose. Alors comment on s'accoude ? On peut s'accouder sur un accoudoir, on peut s'accouder sur un coussin, on peut s'accouder sur son voisin, ça marquera clairement, mais on ne peut pas s'accouder sur soi-même. Alors, l'on aurait dit, imaginez quelqu'un, il se met sur ses genoux, sur son genou comme ça. Alors il dit, non, parce qu'il y a un air un peu rassin, comme ça, vous voyez, genre le type, il est un peu soucieux, il met sa tête entre ses mains, sur ses genoux, alors que ça s'accouder sur quelqu'un d'autre. C'est pas, ça dénote une grande liberté. Alors, est-ce qu'un roi s'accouder sur son arbre, ou une femme sur son mari, ou une mariée sur sa femme, ça, il n'y a pas marqué. Donc je vous laisse. Sur la table. Sur la table, on pourrait, oui. Très bien. Sur le côté gauche, c'est un coup. Bravo. Donc on s'accouder absolument sur le côté gauche, qu'on soit droitier ou qu'on soit gaucher. La seule différence entre droitier et gaucher, c'est que certains pensent qu'ils disent que si un gaucher, comment c'est ? Si un gaucher, il s'accouder, alors oui, non. On doit s'accouder du côté gauche. Si on s'est trompé, on s'accouder du côté droit. C'est comme si on ne s'était pas accoudé. Rebelote. Un gaucher qui s'est accoudé du côté droit, il n'est pas obligé de recommencer. Il y a le khiru qui s'accouder du côté gauche, mais sinon... Alors pourquoi ? D'abord, pourquoi on s'accouder du côté gauche ? Pour la trache à l'artère et l'osophage. D'accord ? Maintenant, si le cocher est mis au contraire à tout son kiff, c'est de se mettre du côté droit parce qu'il est gaucher. Rebouvoir avec la main gauche, voilà. Voilà. Donc, il ne fallait pas le faire parce qu'il y a un problème de danger, mais si pour lui il s'appelle khirut, liberté, alors on ne lui dit pas de recommencer, de rebouvoir ou de re-manger. Ok ? Alors, très vite, une anaha, il faut la dire, c'est-à-dire que chez l'on est d'accord, on n'en a jamais besoin, mais quelqu'un, alors quelqu'un qui est en deuil, est-ce qu'il doit s'accouder ou pas ? Alors, Vadaï, il doit s'accouder, pourquoi ? Parce que s'il a perdu un proche avant la fête, quand arrive la fête, de toute façon, le deuil s'arrête. D'accord ? Donc, il y a pour être le cas, le cas de quelqu'un qui a perdu un proche et qui n'est pas encore enterré. Donc, celui-là, il est honnête. Alors, donc, on a dit, le Havet, il s'accouder comme tout le monde, de toute façon, il est sorti du deuil. Le honnête, le Havet d'une art intéressante, il dit, Yom Tov, on ne peut pas enterrer à mort ? On ne peut pas enterrer à mort, techniquement, ce n'est pas possible. Donc, il n'est pas taroud, il n'est pas préoccupé par l'enterrement de son proche. Qu'est-ce que c'est le honnête ? Le honnête, on dit à quelqu'un, toi, tu n'es pas tourné mitzvot, pourquoi ? Parce que tu es préoccupé par l'enterrement de ton proche. Donc ça, ça repousse tous les autres mitzvot. Donc du coup, le honnête, il n'a pas le droit de faire les mitzvot. Ok ? On aime. D'accord ? Maintenant, comme c'est Yom Tov et que de toute façon, il ne va pas enterrer son mort ce soir, alors le soir, il a l'obligation de faire toutes les mitzvot. Certains disent qu'il les faits, mais pas avec la Mahaï. Il vaut mieux qu'il soit rendu outilé par quelqu'un d'autre. Mais le Rav lui dit, non, non, on ne va pas enterrer son mort ce soir. Maintenant, attention, pourquoi ? Parce que le Ravira lui dit, mais s'il a l'intention de l'enterrer le soir de Yom Tov, alors ça nous surprend. Ok ? Mais en fait, il ne faut pas être surpris. Parce que, en tout cas, Yom Chalaïm et certaines Hévroth, Kandisha, elles enterrent les morts pendant Yom Tov. D'accord ? Alors, il y a beaucoup de précautions à prendre, parce qu'on a pourront faire des mélachotes, mais on les fait faire par un goye. Ok ? Mais moi, j'ai parlé avec un monsieur il y a quelque temps, donc un Rav, qui travaille à la Sora Kandisha, il m'a dit, moi, une année sur deux, je ne peux pas faire le sévère avec mes enfants. Pourquoi ? Parce qu'on va pas dans l'urgence, il y a un mort enterré, et je vais à pied, il habite au centre-ville à Géoula, près de Géoula, à pied, il m'est arrivé d'aller jusqu'à Arzettim ou jusqu'à Ramnoukhot pour assister à un enterrement. Dans ces cas-là, souvent, la famille, elle ne vient pas, ce sont des goyims qui s'occupent de tout l'enterrement. Et donc, il y a juste une personne de la Sora Kandisha qui doit être présente, qui doit faire certaines choses qu'on ne peut pas confier à un goyim. C'est-à-dire que, malheureusement, ça existe, je vous dis ça comme ça, voilà, c'est Naraa qu'il faut savoir, chez l'Onedan, encore une fois. Je ne sais pas, à Yerushalayim, je sais qu'on le fait. D'accord ? La facilité, c'est de ne pas le faire. Mais comme, évidemment, il y a un yann de ne pas laisser un mort toute une journée, si on peut le faire, alors à Yerushalayim, ils sont pas qu'il pésime. Celui qui ne veut pas, on le laisse attendre. D'accord ? Mais, mais, il faut savoir que, même si pour la famille, c'est dur, et pour les niftars, c'est vingt-d'aï, que c'est beaucoup mieux, on referme notre parenthèse. Ok ? Donc celui-là, tant qu'il n'a pas enterré son mort, il n'est pas tôt de toutes les mille volts. Ok ? Bien. Donc ça, on a dit, ça on a dit, ça on a dit aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit boire pour être pour être des quatre qu'on doit boire ? On va boire du vin ou du jus de raisin ? Ah ! Alors, les chatrillas, vin rouge, et pas jus de raisin ni quoi que ce soit. D'accord ? Très bien. Maintenant, on a un problème. C'est quoi le problème ? D'abord, celui qui a pris du vin blanc, Bédiabane, il est haute-cée. Mais évidemment, les chatrillas, il faut prendre du vin rouge. Ok ? Bon, c'est un nombre de raisons qu'on ne va pas expliquer maintenant. Maintenant, il dit un. Quoi ? Un mixte. Alors maintenant, quel est le deen du jus de raisin ? Ok ? Alors, il dit comme ça, il dit, il y a ce qu'on appelle le vin normal, et il y a ce qu'il appelle le vin fait avec des raisins secs. Ok ? Je ne sais pas très bien comment on fait. C'est le vin doux. Je ne crois pas qui le vin doux. Il aurait très doux, parce que les raisins secs, qui les laissent tremper, ils récupèrent le... Hein ? Il laisse passer les raisins, puis il passe à la passoire. Voilà. il y a tout d'autres propositions. C'est moins bien que le vin normal, mais c'est malade aussi. D'accord ? Il n'est pas forcément au vin. Non, non. Réalisé. On l'a dit. Premier truc, le vin rouge. Après le vin blanc, après le vin avec des raisins secs, et après le jus de raisin. Mais attention, quand on veut jus de raisin, il faut que ce soit un jus de raisin. 100%. Maintenant, dans le cas 1, dans lequel il n'y a pas de mélange. Voilà. Pas de mélange. Alors, 20, 20, 20, 20, il n'existe pas. Il faut qu'on appelle un mélange. Ok ? S'il y a 10% de dos, 5% de dos, 20% de dos, 50% de dos. Il faut voir. Ok ? Maintenant, évidemment, ça c'est moins bien que de faire avec du vin. 100% du vin. Voilà. Maintenant, après, chacun se connaît. Non. on peut mélanger vin et jus de raisin. Ok ? On peut mélanger. Mais si on prend du jus de raisin, alors il faut que ce soit un jus de raisin. Ok ? J'espère que vous avez écouté, parce que je viens de répondre à votre question. Maintenant, 1, c'est quoi votre question, sans mention de jus de raisin ? 100%, c'est-à-dire, si vous vous dites qu'il ne faut pas de mélange. Il est en train de mélanger du vin et du jus de raisin ? Non, du vin et du raisin 2, plus au jus de raisin 2. Plus au jus de raisin 2. Mais il est en train de mélanger du vin et du raisin ? Bien sûr. C'est encore mieux que le jus de raisin 2. Attention ! Si je fais moitié-moitié. Si vous faites moitié-moitié. Ça dépend. Si on considère que le jus de raisin, ce n'est pas du vin, et vous mélangez, il n'y a pas le chignon de vin. Ça n'avait rien fait. D'accord ? Voilà. Dans tous les cas, il faut que ce soit du pur, mais on a le droit de mélanger le vin et le jus de raisin. Ok ? Maintenant, chacun se connaît. Moi, je me connais. J'ai fait les glances une fois dans ma vie. J'ai dit, allez, cette année, je vais aller fort. Premier verre de vin. J'ai dû montrer beaucoup d'autres mitzvots à cause de ça. Enfin, en tout cas, c'était pénible, quoi. C'était pénible. Moi, je ne supporte pas bien le vin. Ça me met un coup de balle. D'autant plus qu'on est censé être agent. Enfin, on expliquera ça plus tard. Donc, on ne mange pas tout l'après-midi de Pessah. On appelle, on gignotte. Donc, on a le ventre vide, etc. On va démarrer avec un verre de vin. Celui qui supporte, c'est mieux. Et il doit le faire. Celui qui ne supporte pas à cause de ça, il ne va pas pouvoir faire des autres mitzvots. Alors, évidemment, Bédi Havad, il peut prendre du jus de raisin. OK ? Vous voulez la marque aussi ? Bon, alors le prix. Alors, on va y arriver, on va voir les mesures. Maintenant, le ravi dit que même quelqu'un qui se sent mal, il doit se forcer à vendure. Il doit se forcer à vendre, sauf si ça provoque une maladie. OK ? Maintenant, la mesure, on verra sur les mesures. OK ? Et la mesure, c'est donc un révit. OK ? Un révit, c'est... Hein ? Un peu moins que 96. Enfin, 6. Voilà. 86 millilitres. Maintenant, si j'ai un grand verre, maintenant, je dois, même s'il n'y a plus qu'un révit, je dois boire un rovacos. D'accord ? Alors maintenant, il y a révit, il y a rovcos, et il y a rovrévit. D'accord ? Alors, c'est quoi un rovrévit ? Si j'ai un verre qui ne contient qu'un révit, et que j'ai bu le rov de ce verre, alors, il y a un verre. Alors, il y a un verre. Il y a un verre. Alors, on va s'arrêter là. On expliquerait après s'il qu'il faut mieux boire rovrévit de vin ou révit de jus de raisin. En tout cas, ça, j'ai une chose. C'est qu'il existe dans le commerce des verres de kinouche qui font pile un révit. D'accord ? Donc, c'est beaucoup plus facile que sinon, parce que si on... Quand on fait le kinouche, on doit remplir le verre probablement. Donc, si vous avez des grands verres, même des verres de table, chacun de nos invités, ils se trouvent avec l'obligation de boire un rov d'un grand verre. Et des fois, ça fait beaucoup, au fond de la soirée, ça devient difficile. Voilà pour aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait...